wordpress.com le bloc logo de site et titre du site ce que j'aimerais maintenant c'est qu'en bas du pied de page afin de renforcer mon identité visuelle je puisse placer le logo de l'IUT et puis à côté peut-être le titre de mon site c'est à dire avotoc alors pour faire cela nous allons ajouter deux blocs un bloc colonne bien entendu et à l'intérieur le bloc logo de site et le bloc titre du site on va donc basculer en back office je vais me positionner sur le dernier bloc et puis je vais regarder ce que j'ai un espacement qui est vraiment le dernier bloc et donc je suis bien en vue en liste ça permet bien de voir comment s'enchaînent les différents outils et juste au dessus de l'espacement par contre que ce soit dans le bloc footer dans le bloc footer je vais rajouter un bloc supplémentaire alors on a l'espacement on la colonne on a groupe au même niveau colonne je vais rajouter un bloc colonne on va voir s'il est bien positionné pour qu'il soit en pleine largeur voilà donc là j'ai un bloc colonne qui en pleine largeur avec deux colonnes à 50% ok je reviens comme ceci et donc mes colonnes je vais je suis pas sûr qu'ils aient prise là on va recliquer dessus voilà j'ai deux colonnes à 50% ici je vais mettre un bloc particulier qui s'appelle un bloc particulier qui s'appelle logo de site et donc là il va me chercher le logo de site si vous si nous vous le donne pas et bien vous allez chercher un idée dans les fichiers télécharger et puis dans la colonne de droite nous allons mettre un bloc qui s'intitule titre du site je suis pas sûr d'être un sur titre du site on va réécrire on va annuler on revient dans le deuxième bloc plus titre du site voilà hop alors on voit tout de suite que le avotoc est beaucoup trop gros on va le resizer un petit peu pour qu'il a même largeur que avotoc on va l'aligner à droite et d'ailleurs encore un peu trop grand voilà on va donc voir maintenant si le résultat est bon apparemment non si il est bien au milieu c'est parfait on va enregistrer enregistrer et en espérant que le cache ne m'empêche pas de voir le résultat en actualisant la page on a bien avotoc au milieu alors là l'effet visuel pose un petit souci parce que le avotoc ne semble pas tout à fait ne semble pas tout à fait au milieu et en plus j'aimerais que ça soit en dessous site à visée site à visée pédagogique du but c'est vraiment ce qui doit terminer alors on va faire les petites rectifications on revient ici ce avotoc on va le descendre alors on va essayer de sélectionner le bloc colonne on va descendre une colonne seulement c'est le bloc colonne entier qu'on va descendre et on va le descendre non pas dans la deuxième colonne c'est pour ça qu'on avait un effet qui n'était pas réellement centré mais on va le descendre en dessous ce groupe là donc cet objet colonne qui est ici on va le descendre en dessous le groupe voilà donc là nous avons bien avotoc qui devrait être sous site à visée pédagogique et qui est correctement centré on va enregistrer et on va actualiser les données quand on est ici on l'actualise la avotoc devrait passer en dessous alors là il passe pas c'est à mon avis un petit problème de cache à moins que j'ai pas bien enregistré les choses si c'est bien enregistré on peut repasser ici et on rebascule on va prendre notre page on va aller sur les entrées on réactualise et on revient sur la page d'accueil voilà la mise à jour vient de se faire on voit que c'est pas bien centré donc c'est qu'il doit y avoir un petit problème dans le dans le template donc je reviens ici je m'aperçois qu'effectivement mes colonnes sont bien placées à 100% donc ici et ici alors que là nous ne sommes pas réellement à 100% il s'arrête ici il ne prend pas en compte cette colonne cette première colonne de 33% on va donc prendre ce paragraphe et on va le déplacer de toute façon il faut qu'il soit au niveau de la colonne on va le mettre ici maintenant j'ai un texte à Botox que je vais remonter d'un niveau hop j'ai peut-être trop remonté là par contre qu'est-ce qui s'est passé ? il me le remonte au-dessus du footer c'est que j'ai dû le sortir du footer ce qui n'est pas bon non plus car je veux absolument qu'il reste dans le footer là si je le descends parfait donc là on a un titre qui est centré et on a un footer qui est centré alors là on a un paragraphe qui ne sert à rien du tout un bloc colonne trois colonnes qui ne sert à rien on va le supprimer il me reste à Botox qui est centré et ça qui est centré on enregistre l'aspect non centré bien je pense des réseaux sociaux mais là on est bien sur 50% partout donc je réenregistre on va voir si c'est un peu mieux on réactualise la page en allant ailleurs la principale par exemple et j'ai donc mon Avotox qui n'est pas encore parfaitement centré donc je retourne en mode back-office donc pour éviter ce problème de centrage qui n'est pas parfait j'ai repris le logo je l'ai grossi un petit peu et j'ai mis dans la même colonne le titre Avotox et puis le paragraphe je l'ai placé dans la deuxième colonne par cliquer glisser cela nous donne donc quelque chose de plus agréable en tout cas j'espère je n'ai pas eu le temps de regarder encore je vais donc essayer de réactualiser la page il faudrait même que je grossisse encore le logo qui reste trop petit donc on retourne sur le mode création et puis on augmente un peu la taille afin de rendre le logo plus important ceci étant fait on va essayer de voir sur une autre page ce que cela donne voilà c'est quand même beaucoup mieux d'ailleurs cette page n'est pas assez grande j'aurais dû mettre 33 parce que là on retourne à la ligne donc il faudrait que ça ce soit sur la même ligne on peut retourner voir pourquoi on a cet état de fait on pourrait très bien dire que finalement cette colonne elle va faire 33% et celle-ci elle va faire 66% donc on revient sur la taille de la colonne je ne suis pas sur la colonne et on s'exprime en pourcentage et on dit 66% ou si ça ne suffit pas on va mettre 75% et l'autre colonne fera 25% la somme des deux faisant bien sûr 100% enregistrer enregistrer il nous reste à aller voir ce que cela donne en réactualisant ou en allant sur une autre page voilà on a quelque chose de non renouvelé puisque non on revient là on repart ici la principale et nous avons cette fois-ci Avotoc et site à visée pédagogique technique commercialisation c'est très bien voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu elle vous montre comment placer un logo de site et un titre de site à un endroit bien entendu cela se mettra à jour tout seul lorsque vous changerez vos logos de site il se changera partout sur l'intégralité de votre site quel que soit le modèle de votre page si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne à la chaîne à la chaîne Sous-titrage FR ?